Les Vraies Voix Sud Radio, le code projecteur des Vraies Voix. Après avoir terminé ses entretiens avec les membres compatibles du parti Les Républicains, Emmanuel Macron se penchera sur des candidats individuels qu'il envisage pour le poste de Premier ministre à Matignon. Le profil du futur Premier ministre commence à se dessiner mais reste encore très flou et incertain, on le sait. Chaque parti politique met en avant ses propres conditions, ce qui complique encore davantage le processus de sélection. Qui veut devenir Premier ministre ? Appelez-nous au 0826 300 300 si vous êtes intéressé ou si vous souhaitez envoyer un ami à Matignon. Mais si c'est un ami, dites-lui quand même que ça ne sera pas simple, voire destructeur. Et la liste des politiques potentiellement nommées rapetissent à grande vitesse. Aussi pour ce coup de projecteur, nous vous posons la question sur le compte X de Sud Radio. Le futur Premier ministre doit-il être issu d'un parti politique ? Et c'est serré, Julie de Bélaire. C'est très serré, oui. Vous y répondez non à 54%. Donc le oui est passé à 46, ça a bougé de 2% depuis tout à l'heure. Vous continuez à voter, vous nous appelez, vous réagissez évidemment. Et pour en débattre, Naïma M. Fadel, chargée de mission politique à la ville et essayiste. Nicolas Corato, président du Sintank Place de la République. Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Alors, on va commencer par vous Mickaël. Alors qu'est-ce que vous en pensez vous ? Est-ce qu'il doit être issu d'un parti politique ce futur Premier ministre ? Ou est-ce que ça peut être juste une personnalité qui rassemble ? Je pense qu'une personnalité qui rassemble, ça n'existe pas. Parce qu'il faut accepter en politique, je crois, la division. Le débat est sain et l'aspiration à rassembler en permanence, je crois, est antipolitique. Et je n'aime pas ça personnellement. Ensuite, est-ce qu'il sera issu d'un parti politique ou pas ? Je pense que ça ne fait pas vraiment d'importance. On est dans un contexte où, Nicolas l'a rappelé, le Parlement ne va certainement pas beaucoup avancer cette année sur des projets de loi. Où les choses se feront majoritairement par décret. Il n'y aura probablement pas de changement majeur dans la politique. Donc, le gouvernement tiendra, je pense, majoritairement le ministère de la Parole. Or, je constate, de par le résultat des élections, mais je parle en valeur absolue et non pas en accord d'appareil, que le pays est plutôt à droite. Donc, j'imaginerais une personnalité qui fait des déclarations qui vont plutôt dans le sens d'une certaine autorité dans le pays. Et puis, il n'est pas impossible que des projets de loi finissent par passer pourvu qu'elles trouvent un petit peu l'aval aussi de la droite. Je pense, par exemple, à Nicole Belloubet, qui n'est pas vraiment une personnalité de droite, qui a dit qu'elle voulait interdire les smartphones. Ministre de l'Éducation nationale démissionnaire. Qui a proposé d'interdire les smartphones, je crois, au collège ou quelque chose comme ça. Il me semble que c'est une mesure qui peut mettre à peu près tout le monde d'accord. En tout cas, je ne vois pas la droite voter contre ça. Vous avez parlé hier, ce n'était pas évident pour tout le monde. Donc, ça peut avancer sur ce genre de sujet, mais bon, on verra bien. Alors, vous dites que la France est plutôt à droite. Nicolas Corato, c'est ce qu'a dit l'urne... Enfin, c'est ce qu'on dit les urnes aux dernières législatives ? C'est intéressant, je me délecte. Parce que considérer qu'aujourd'hui, la France est plutôt à droite, c'est additionner les résultats de l'extrême droite, de la droite, et de ce qu'on peut appeler l'extrême centre. Et c'est intéressant parce que ça préfigure un peu ce qui risque de se passer, vu de mon point de vue. C'est qu'on va assister finalement à un président en exercice qui va conserver non pas le pouvoir à Matignon, mais finalement une forme de programme, avec l'abstention de l'extrême droite qui permettra à un gouvernement de droite qui mènera à peu près la même politique que M. Macron a menée depuis maintenant 7 ans, et qui lui permettra de ne pas remettre en cause ni ces grandes réformes, et certainement pas d'appliquer des réformes sociales que peuvent attendre une partie, peut-être minoritaire, mais une partie importante des Français. En tout cas, ceux qui ont fait que le NFP était arrivé en premier dans l'ordre des forces politiques aux élections législatives. Et ça, ça ressemble furieusement à ce que Johan Chapoutot décrit très bien, l'alliance du bloc bourgeois. Qui est Johan Chapoutot ? Johan Chapoutot, un chercheur en sciences politiques, qui décrit très bien l'alliance des libéraux et de l'extrême droite, qui historiquement a toujours fonctionné pour permettre, et pour empêcher, pardon, l'arrivée de réformes sociales. Donc, on est, je ne dis pas qu'il faut comparer nécessairement les époques, mais on est un peu dans un système où se préfigure un gouvernement qui permettra à M. Macron, finalement, de ne rien changer. C'est le guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Donc, M. Macron a tout à renverser à la table pour, finalement, préserver ses réformes, ses orientations politiques, la politique de l'offre en manière économique. Le tout, il faudra le dire, il faudra le reconnaître, avec l'abstention généreuse et bienfaisante de l'extrême droite. Naïma M. Fadel, vous pensez qu'il faut que tout change pour que rien ne change ? C'est ça, la politique d'Emmanuel Macron ? Oui, je pense qu'il est dans cette stratégie. Après, il a bien été aidé, beaucoup, par notamment la coalition de gauche. Le nouveau Front Populaire a bien aidé. Quand, au premier tour, il y avait une demande de clarification qu'on pouvait attendre, au deuxième tour, ça a été la coalition qui s'est faite... Qui s'est faite... Parce que, comme ils disent souvent, les gens de gauche, ils disent, nous, on fait de la politique. Donc, eux, ils ont fait une coalition, parce que cette coalition aurait pu être faite par les gens de droite aussi. Bien sûr. Parce que, quand on voit LFI et puis le PS, on voit bien qu'il y a des différences majeures. Mais ce qu'on peut regretter, c'est effectivement le front qui s'est mis en place. Alors, un coup contre le RN, un autre coup par la suite contre LFI. Ça, on peut le regretter, parce que je pense qu'il aurait fallu laisser les gens voter comme ils le souhaitent. Pour regretter le Front Républicain. Moi, vous savez, je vais être honnête avec vous, je ne dirais la même chose que si c'était contre LFI. Vous voyez, je n'aime pas cette tambouille. Donc, si on fait un front républicain contre le RN, je ne le supporte pas, parce que pour moi, ce sont des élus, certains sont maires, députés, etc. Soit ils sont dans l'arc républicain, soit ils ne le sont pas. Et dans ce cas-là, ils ne doivent pas se présenter aux élections. Et je dis la même chose concernant LFI. Je ne supporterais pas qu'il y ait un front républicain contre LFI. D'ailleurs, j'étais la première à dire que, en nombre de sièges, la coalition Nouveau Front Populaire est arrivée en premier. Moi, je souhaitais qu'il y ait un premier ministre nommé. Et maintenant, vu la tambouille qu'il y a, je pense que la seule solution qu'on a pour sortir de cette situation, c'est qu'il y ait un haut fonctionnaire, genre un préfet, profil de préfet. Donc, vous, vous êtes pour. En fait, la question, faut-il un premier ministre issu des partis politiques ? Vous dites non. Non, il faut un préfet, un haut fonctionnaire qui peut gérer le pays jusqu'à la prochaine dissolution, parce qu'il y aura une prochaine dissolution. Vous savez comment ça s'appelle ? Vous savez comment ça s'appelle ? Ça s'appelle une mise sous tutelle de la démocratie. Pardonnez-moi. Mais si on a fait voter les Français... On ne peut pas dire que le Nouveau Front Populaire se soit imposé démocratiquement, magnifiquement. Pardon, mais en quoi le Nouveau Front Populaire est antidémocratique ? Mais c'est une coalition extrêmement fragile qui ne tient que pour les élections et qui déjà se décompose. Ça ne les rend pas antidémocratiques. C'est donc une majorité relative qui ne les rend pas antidémocratiques. Mais le sujet, c'est, pardon, faire voter les Français pour arriver à nommer un préfet à Matignon. Oui, mais il n'aurait pas fallu faire la tambouille du deuxième tour. Parce que ça, c'est antidémocratique. Là, Naïma, c'est un choix très technique, pour le coup. Vous auriez pu choisir, par exemple, un grand patron, je ne sais pas. C'est drôle que vous qualifiez les choses d'antidémocratiques quand les résultats ne vous conviennent pas. Oui, mais alors là, vous voyez... Est-ce que je peux faire mon travail ou pas ? Est-ce que je peux faire mon travail ? Voilà. Donc, si vous permettez, on va aller au 0826 303. Puisque nous avons Philippe, qui nous appelle de Narbonne et qui a envie de réagir. On vous écoute, Philippe. Bonsoir, Philippe. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Ben, écoutez, oui, il nous faut un Premier ministre. Eh ben, moi, je me propose. Vous avez l'étonnement à mon appel. Merci, Philippe. Quels sont vos avantages ? Alors, écoutez, le bon sens. Le bon sens. Voilà. Alors, dites-en plus, quand même. Non, parce que là, franchement, je crois qu'on a dépassé... Comment dire, Marcoye ? M. Macron a fait le cercueil de la politique politicienne, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous, vous êtes engagé politiquement ? Est-ce que vous faites partie d'un parti ? Écoutez, oui, je faisais partie d'un parti, les patriotes. Mais, comment dire, je n'ai pas renouvelé, parce que, comme tout parti politique, il n'y a qu'une seule chose qui les intéresse, le pouvoir. C'est tout. D'accord ? Par contre, les questions de bon sens, que faut-il faire pour l'économie ? Que faut-il faire pour la santé ? Que faut-il faire pour l'énergie ? Que faut-il faire pour tout ça ? Ça, par contre, là, il n'y a plus personne qui, comment dire, a du bon sens, et tout le monde réagit par rapport à ses propres intérêts, et puis par rapport à, surtout, comment dire, comment je vais faire pour me faire élire, ou comment je vais faire pour avoir le pouvoir. Donc, tout ça, en France, moi, à mon avis, ça suffit, quoi. Voilà. Il faut reprendre du bon sens. Écoutez, s'il y a des problèmes économiques, je pense que les industriels et les gens qui sont en profession libérale et tout ça, savent ce qui doit être fait, et on doit prendre conseil auprès d'eux. Pour la médecine, c'est pareil. Pour la justice, c'est pareil. Pour l'éducation, c'est pareil. Vous venez de créer le PBS, le parti du bon sens, Philippe. Le parti du bon sens. Voilà. Très bien. Merci de m'aider dans l'acquisition de ma future fonction. Merci, Philippe. Merci de votre appel. Super. Alors, les vrais voix, je voudrais quand même citer Rachida Dati, qui, on sait, est de droite, qui est ministre démissionnaire de la culture du gouvernement Macron, qui parle de coalition. Elle dit « J'en appelle aux femmes et aux hommes d'État de ma famille politique à participer à cette coalition. » Elle a plaidé, ajoutant que cette alliance pouvait aller jusqu'aux sociodémocrates. Tiens, qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Corrado ? J'ai écouté, comme vous, Laurent Wauquiez, qui sortait de son deuxième rendez-vous avec M. Macron, et je n'ai pas l'impression que ça en prend le chemin. J'adore, je ne sais pas si Mme Dati, très écoutée dans son ancien camp politique, je n'ai pas l'impression qu'elle soit très considérée et qu'elle les irrite plus qu'autre chose. Ça se comprend. Donc, je vous remercie en tout cas de me poser une question sur l'état des déliquescents de la moitié. Ça, c'est très politique. Vraiment, c'est le cadeau de la fin de l'émission, et je le prends, mais je vous remercie. Non, il faut noter quand même que M. Macron, je vais le redire, finalement, Emmanuel Macron a d'autres choix que de s'asturer de la neutralité du Rassemblement National pour mettre en place un gouvernement de son choix et qui préserve ses options politiques. Pourquoi la neutralité du Rassemblement National ? C'est-à-dire que le Rassemblement National ne vote pas de motion de censure. Et donc, je pense que la recherche actuelle du Président de la République, c'est de chercher cette alchimie-là, mais il faudra assumer, finalement, de demander au Rassemblement National de prendre un engagement de soutien même passif au gouvernement. Et ça, Mickaël Sadoun, ça passe forcément par quelqu'un qui est étiqueté politiquement ou pas, par rapport à cette démarche en direction du RN ? En tout cas, ça demande quelqu'un qui n'est pas étiqueté politiquement de la tendance de Nicolas, quoi. Donc, de la gauche. Voilà, donc plutôt de la gauche, ou en tout cas de cette gauche. Je pense, à la limite, je pense qu'un Bernard Cazeneuve pourrait convenir. Qui est donc de gauche. Il ne verrait pas, face à lui, une motion de censure votée par à la fois le NFP et le Rassemblement National. Donc, lui qui vient plutôt de la gauche, oui, en effet, je pense que ça pourrait mieux passer. Pour le reste, je trouve que, parce que Nicolas le commentait, la stratégie de Laurent Wauquiez, moi, je la trouve plutôt bonne pour lui. C'est-à-dire qu'il voit le navire en train de couler, il est hors de question, qu'il se place dans un gouvernement qui ne pourra pas gouverner, ou dans une opposition dans laquelle il ne pourra pas justement s'opposer. Donc, moi, je trouve qu'il est dans un bon calcul politique pour sa famille politique. Pourtant, on avait dit les femmes et les enfants d'abord. Et puis, surtout, qu'il propose un pacte législatif, donc, il montre quand même une volonté d'avancer sur les sujets sur lesquels la droite a envie d'avancer, à savoir l'autorité, une certaine libération de l'économie, etc. Naïma M. Fadel, bien dans le micro, Naïma. Cette coalition avec la Macronie, elle avait déjà été avancée en 2022. C'était Nicolas Sarkozy qui avait travaillé un rapprochement. Il voulait même une coalition gouvernementale. Donc, à ce moment-là, les LR ont rejeté complètement cette proposition. Mais moi, à la différence de vous, cher Mickaël, je pense que ça aurait été une bonne idée. Parce que les LR ne seraient pas dans cette situation qu'ils sont aujourd'hui, où ils sont en train, clairement, ils ont explosé, ils sont en train de disparaître. Parce qu'ils n'ont pas encore réglé aussi leur querelle entre le clan. Enfin, ils sont divisés en deux. Moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'on a dit un politique ou pas un politique. Vous dites Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, c'est un politique. Il est estampillé Parti Socialiste. Donc, il faut quand même quelqu'un de gauche. On est bien d'accord parce que la majorité relative est de gauche. Ou alors, il ne faut absolument pas quelqu'un de gauche parce que l'arc opposé ne veut que de la droite. Dites-nous, c'est quoi ? Entre le centre-gauche et le centre-droite, une personnalité qui soit plutôt peu clivante. Je ne dirais pas rassembleuse, entre guillemets, mais plutôt peu clivante. Mais quelqu'un qui a une étiquette politique, quoi qu'il en soit ? Pas nécessairement. De toute façon, je vais vous dire, dans les hauts fonctionnaires, ils ont tous servi à un moment donné, un gouvernement ou un autre. Donc, eux aussi ont une étiquette politique. Si je vous parle du directeur de cabinet de Gabriel Attal, Emmanuel Moulin, que je trouve d'une excellente qualité intellectuelle et qui, pour moi, pourrait être un postulant à ce poste-là, il est plutôt étiqueté à droite parce qu'il a été conseiller Nicolas Sarkozy, plus de Bruno Le Maire. Donc, quand vous êtes un haut fonctionnaire, vous avez quand même une étiquette politique. Naïman Fadel ? Non, écoutez, moi je vous l'ai dit, un haut fonctionnaire, je pense que ça peut être la solution. Après, si on tient compte de la représentation au niveau Assemblée nationale, moi je suis complètement dans l'objectivité. Il faut que ça revienne à quelqu'un plutôt de gauche. Il faut être honnête. Je veux dire, moi je suis légitimiste. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ont décidé aussi de changer la donne. C'est ce qu'on arrive à conclure un pacte avec LR. Mais vous voyez, les hommes et les femmes politiques ne se pressent pas pour aller chercher le job. C'est moi qu'on puisse dire. Donc, imaginez les femmes et les hommes de la société civile. On a parlé de l'actuel patron de Renault. Mais qui irait-il faire dans cette galère ? Pourquoi abandonner une entreprise internationale ? Ce n'est même pas une question de millions ou de salaires. Pourquoi quitter une entreprise internationale qui a des projets stratégiques très ambitieux pour aller risquer d'être Premier ministre ? Parce que ça peut durer 48 heures. Merci à tous pour ces échanges musclés et tendres à la poids. Ça, c'était bien. J'espère que l'auditeur a apprécié. J'ai mis le roi. Allez, merci beaucoup. Donc, on vous rappelle quand même à qui vous étiez ce soir. On était avec Mickaël Sadoun, qui est chroniqueur et consultant pour Sud Radio. Mais pas que, d'ailleurs. Avec Naïma M. Fadel, qui est essayiste, on le rappelle, et spécialiste de la politique de la ville. Et Nicolas Corato, président du Think Tank Place de la République. Merci à tous les trois. Chers auditeurs, vous restez avec nous parce que juste après, ce sont les vraies voix qui continuent, le 19-20h. Alors, on va parler actuellement. On va parler de la crise des hôpitaux avec deux pontes, deux grands médecins. Et puis, on parlera aussi en deuxième partie de la crise agricole du blé, mais aussi de l'agriculture qui va bien. Tout un sujet, n'est-ce pas ? Restez là, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.